Sous-titrage Société Radio-Canada Le 16 octobre 1870, le château du domaine national de Saint-Claude est occupé par les Prussiens. Napoléon III leur a déclaré la guerre quelques mois auparavant. Les forces françaises, elles, sont postées au fort du Mont Valérien, à quelques mètres de là. Elles sont équipées de canons et peuvent bombarder à tout moment. C'est ce qu'elles font ce 13 octobre 1870. Sous-titrage Société Radio-Canada Un obus, tiré du Mont Valérien, touche le palais et tombe dans la chambre de l'Empereur. Le feu se déclare immédiatement. Les flammes se propagent de la chambre de l'Empereur jusqu'au comble qui s'effondre. L'aile nord à son tour s'embrase, tout le château enfin est en feu. Les somptueux décors du peintre minière partent d'en fumer le tableau de Müller suspendu dans l'escalier de l'Honneur, en rue aussi. L'incendie fait rage pendant deux jours. On sauve ce complot du mobilier intérieur. Mais les dégâts sont énormes. Du château, il ne reste que des ruines. Celles-ci seront définitivement rasées vingt ans plus tard pour des raisons de sécurité. Il ne reste aujourd'hui que les fondations. C'est un hommage à ce palais, détruit par la bêtise des hommes et la tragique vie. Guerre de 1870 et à ce magnifique parc dessiné par le nôtre, que ce soir va être tiré le plus grand feu d'artifice d'Europe. Mesdames et messieurs, voici le grand feu. C'est un hommage à ce qu'il y a de l'escalier de l'escalier. C'est un hommage à ce qu'il y a de l'escalier de l'escalier. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !